Qu'est-ce que la journée nationale de la résilience ? Ce que ça représente et ce qu'il faudrait que ça représente, c'est vraiment la mobilisation de tout le monde, la mobilisation des citoyens, bien sûr, des élus, de tous les décideurs, toutes les personnes qui ont un rôle à jouer vraiment dans toute la prévention des risques. C'est le jour de la mobilisation, on y va et on prend les choses au sérieux. Que représente cette journée nationale ? Je pense que c'est une date qui a toujours été importante, mais là, elle prend une autre dimension parce que, vous voyez très bien ce qui se passe avec le réchauffement climatique qui entraîne de plus en plus de catastrophes naturelles. L'essentiel, c'est de diffuser la culture de la prévention du risque, mieux connaître les territoires sur lesquels on vit, quels sont les risques qui sont là, qu'est-ce qu'on fait quand un risque se concrétise, quand une catastrophe arrive et qu'est-ce qu'on fait pour atténuer les conséquences de ces risques. Donc, ce n'est pas seulement de l'alerte, ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait au moment de la catastrophe, c'est qu'est-ce qu'on fait bien en amont pour atténuer. Et ce boulot-là est passionnant. Quel message auriez-vous à faire passer ? On sait très bien, il ne faut pas se voiler la face, que c'est un sujet délicat pour certains élus, les risques naturels. Souvent, les intérêts économiques passent avant les intérêts environnementaux. C'est un constat. Donc, c'est un sujet qui est très, très délicat. Il faut, je pense, réussir à l'affronter, à le prendre en face. Mais les maires, ce jour-là, ont un rôle essentiel à jouer pour mobiliser leur population et qui profitent de cette date pour se dire, c'est le moment, on y va, on se jette. Sous-titrage Société Radio-Canada